Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 22 au 2024, 11 heures plus tôt, 10 heures 57 heures du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, super appréciés, toujours pertinents et intelligents. Surveillez vos abonnements, il y a des vagues de désabonnements par les algorithmes de YouTube, par les, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. N'oubliez pas que j'ai aussi réactivé les commentaires en dessous des vidéos, donc vous pouvez commenter les vidéos et chatter entre vous. Chers amis, on vit une époque complètement surréaliste. Il y a tellement d'événements, on ne pensera même pas aux événements politiques pour l'instant, on va penser aux événements célestes, aux alignements de planètes, à l'énergie qui est dégagée par ça, qui peuvent déclencher aussi souvent des événements cataclysmiques comme des éruptions volcaniques, tremblements de terre, il y en a tellement en ce moment de puissants, tremblements de terre un peu partout, je ne vous en rapporte pas la totalité, quelques-uns, beaucoup d'éruptions volcaniques très importantes aussi. On a eu quatre, ou on va avoir quatre superlunes, on en a eu une lundi, super lune bleue, il y en a trois autres à venir dans les deux prochains mois et on sait que la lune a un impact majeur sur ce qui se passe sur Terre aussi, sur les marées et sur plein d'autres choses avec son énergie, sa puissance. Nous, on est à 80 % d'eau, donc j'imagine que la lune a une influence sur nous aussi. Le cycle solaire est entré dans son maximum, on le voit, il y a des tempêtes qui frappent la Terre continuellement depuis quelques mois, on en a eu une spectaculaire un mois de mai, vous vous en rappelez, avec les aurores boréales, mais il y en a plein d'autres, plein d'autres à venir. Le Japon vit dans une angoisse extrême, le gouvernement a déjà mis en place des systèmes d'alerte, on en a eu deux puissants récemment, il va en avoir un qui va s'en venir plus tôt qu'on pense, plein de supervolcans qui sont en retard dans leur cycle d'éruption, on a vu l'Etna en Sicile qui a nécessité l'évacuation, il n'y a pas beaucoup de monde qui en a parlé de ça, de beaucoup, beaucoup de gens, des inondations partout en ce moment, de la pluie, de la pluie, on est dans un modèle de déluge, et puis quand ce n'est pas la pluie, c'est des conduites qui explosent, on a vu ça à Montréal, des images spectaculaires. Je vais essayer de trouver peut-être des liens où je pourrais vous montrer ces images-là, c'est complètement hallucinant, laissez-moi un instant. Je devrais être capable de vous trouver ça, vous n'en reviendrez tout simplement pas, comment il y a de l'eau partout en ce moment, des inondations partout. Je vais vous montrer ce qui est arrivé à Montréal, en plus de toutes les inondations que vous avez peut-être vues, les images que vous avez vues, je vais aller vous chercher, il y a eu une conduite qui a explosé, majeure, une grosse conduite, tout près de, pour ceux qui connaissent Montréal, je pense que c'est tout près du Panjart-Cartier, dans le coin de Deslorniers, Papineau et René Lévesque. Vous allez voir, en plus de toute la pluie qui est tombée et qui a causé d'énormes, je vous dirais, des inondations et dommages incroyables. Regardez ça maintenant. Ces images-là, c'est Montréal, ok? Je vais vous les remettre du début. Donc, assez spectaculaire. On peut voir l'étendue des dégâts. Donc, quand ce n'est pas mère nature, bien, c'est les infrastructures qui n'ont pas été conçues naturellement pour, et d'abord qui sont vieilles aussi à Montréal. On a une mairesse à Montréal qui se préoccupent plus des pistes cyclables que du reste et des parades de la Fierté léguer, mais en plus d'avoir naturellement des villes qui sont hautement au niveau extrême de leur niveau de densité de population parce qu'on, naturellement, il y a 50, 60, 75 ans, 80 ans, on ne s'attendait pas à ce genre de mouvement de population, si vous voulez. On n'avait pas pensé à ça. Pendant ce temps-là, on met tout ça de côté parce qu'il va avoir des événements avec ces quatre, trois prochaines superlunes qui s'en viennent. Un alignement aussi au mois d'octobre des quatre planètes dont je vous parlais l'autre jour, dont beaucoup de gens parlent sur plusieurs sites que vous avez probablement vus. Uranus, Jupiter, Pluton, je pense, et Neptune. Ça ne s'est pas vu depuis 79 après Jésus-Christ, cet alignement parfait d'un carré. La Terre est au centre de ça. J'ai l'impression que, selon beaucoup de gens, on le sait, tout est interconnecté dans le cosmos, dans l'espace. La puissance de toute cette énergie qui nous entoure va avoir un lien majeur sur des cataclysmes à venir d'ici la fin de 2024. 2024, une année de fou qui est vraiment juste le début, puis on s'en était parlé ici depuis longtemps, le début de notre série de cataclysmes à venir et probablement de vrais reset, le reset de la nature. Maintenant, vous vous rappelez ce qu'on a vécu il y a trois ans, la fameuse... Eh bien, imaginez-vous que le Daily Mail nous rapporte qu'une nouvelle vague de démence pourrait être alimentée par une coupable surprenante qui a touché chaque foyer il y a trois ans. Une nouvelle étude alimente les inquiétudes selon lesquelles l'Amérique, on parle de l'Amérique ici, pourrait être confrontée à une augmentation des démences dans les années et décennies à venir en raison de la... L'étude a révélé que près des deux tiers des personnes de plus de 65 ans hospitalisées à cause du... On souffre d'un déclin cognitif qui peut être un précurseur de la démence des semaines et des mois après la disparition de l'infection. Des experts indépendants ont déclaré au Daily Mail qu'il s'agissait d'une tendance qu'ils surveillaient de près, car il existe... S'il existe un lien, tout cela pourrait affecter les millions de personnes âgées infectées, qui ont été infectées par la... Donc, hallucinant. Les données du fameux CDC montrent que les personnes de plus de 65 ans ont représenté près de la moitié des hospitalisations au cours des deux dernières années de la... Soit environ 1,7 million de personnes. La nouvelle étude ne conclut pas un lien définitif entre la démence et la... Mais les experts ont qualifié les preuves de convaincance. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Très inquiétant. Très, très inquiétant. Maintenant, on arrive à ce qui pourrait se produire dans les semaines à venir. Déjà, l'ONU a déclaré une urgence internationale. On est sur le site des Nations Unies aussi. Ici, en ce moment, vous le voyez, United Nations. La fameuse variole du singe, ce que vous devez savoir sur la dernière urgence de santé publique. La propagation rapide d'une nouvelle souche virulente du virus de la variole du singe, à travers l'Amérique, a incité l'Organisation mondiale de la santé à déclarer à nouveau cette maladie comme une urgence de santé publique de portée internationale. Il y a deux jours, ça. Hi! Et on apprend qu'il y a des cas qui apparaissent en Suède, je pense. Et là, maintenant, on nous parle ici de la Thaïlande qui confirme le premier cas connu d'une nouvelle souche de variole du singe en Asie. D'ailleurs, on l'appelle, dans le monde anglophone, chez nos amis qui utilisent la langue de Shakespeare, la M-Pox. Imaginez-vous, la M-Pox, pour Monkey Pox, naturellement, mais on ne veut plus utiliser Monkey Pox parce qu'on allègue une connotation raciale. Moi, je ne sais pas, le lien entre les singes puis la variole, puis là-dedans, il y a une connotation raciale. Envers qui? C'est vraiment du monde assez étrange, notre complexe mafieux médiatique. La Thaïlande a confirmé jeudi le premier cas connu en Asie d'une nouvelle souche plus mortelle de M-Pox. Variole du singe chez un patient qui avait voyagé dans le royaume. Depuis l'Afrique, le patient a enterré à Bangkok le 14 août et a été envoyé à l'hôpital avec des symptômes de variole du singe. Le département de contrôle des maladies a déclaré que les tests de laboratoire effectués sur l'Européen de 66 ans ont confirmé qu'il était infecté par la fameuse maladie. Maintenant, on nous dit que les risques de cette variole augmentent avec la mosaïque des modèles d'infection, nous rapporte Bloomberg. Alors que les détectives des maladies se précipitent vers l'Afrique centrale pour endiguer une contagion croissante de cette variole du singe, ils découvrent une mosaïque complexe de schémas d'infection impliquant différentes souches virales et des voies d'infection très différentes. Dans la région orientale de la République démocratique du Congo, qui est riche en or, un nouveau virus muté se propage principalement parmi les adultes par contact sexuel. Dans d'autres régions du pays, une souche plus ancienne se transmet des animaux sauvages infectés aux humains qui chassent et manipulent ces animaux, provoquant une explosion mortelle de cas chez les enfants. Les infections parmi les membres du foyer des patients et parmi les professionnels de la santé qui s'occupent d'eux sont liées à ceux des voies virales. Le virus se propage par les voies internationales vers les pays voisins et des rapports font état d'une augmentation des violences sexuelles qui alimentent la transmission, en particulier parmi les Congolais, déplacés par le conflit et vivant dans des camps surpeuplés. Il est essentiel de déterminer comment se produit la propagation pour arrêter la transmission. Patati patata patati patata. Donc, moi je vous dis, chers amis, préparez-vous au pire. On a déjà eu trois années d'enfer avec la... Préparez-vous à vivre probablement avec l'élection américaine qui s'en vient. un autre événement surprenant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis je vous retrouve tout à l'heure avec plein d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...